Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto d'épanage sur un WC qui coule en permanence. On va diagnostiquer le problème ensemble et simplement. Alors voilà le problème que vous pouvez rencontrer. Donc pour ce problème là, je dénombre trois problèmes possibles. Donc on va voir ça de suite ensemble. Donc déjà, on va le voir d'un seul coup d'œil en démontant l'eau de la cuvette. Donc voilà, vous avez des cuvettes que quand vous essayez sous le capot, ça ne vient pas. Il faut tout simplement dévisser la partie centrale, le bouton poussoir. Et ça va venir. Vous en avez d'autres qui viennent. Quand c'est des boutons avec des câbles directement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc la plupart du temps, c'est cela. Une fois que vous avez démonté, vous pouvez retirer la cuvette, l'eau de la cuvette. Alors à l'intérieur, on va retrouver à gauche le robinet flotteur et au centre, le mécanisme de vidage. Donc le premier cas, c'est le réservoir plein. Alors quand le réservoir est plein, vous voyez là, c'est que l'eau n'arrête pas de remplir le réservoir. Et ça déborde par le trop-plein ici, vous voyez. C'est une sécurité pour ne pas que ça coule, ça déborde du réservoir. Donc le seul problème, ça vient de lui. A gauche, le robinet flotteur. Dans le robinet flotteur, vérifiez que déjà le flotteur ne soit pas bloqué. C'est-à-dire qu'il soit de travers. Et que vous ayez le flotteur en fait qui touche la cuvette. Vous voyez là, c'est le cas. Vous le remettez droit, le flotteur descend, remonte, je veux dire, et il s'arrête. Voilà. Donc pour ce cas-là, c'est facile. Après, si vous venez de le remplacer, vérifiez le niveau. Si vous n'avez pas réglé le flotteur trop haut, qu'il soit trop haut d'origine. S'il est réglé trop haut, le niveau d'eau débite en permanence jusqu'à ce qu'on arrive au niveau le plus haut. Et il se peut qu'il soit plus haut que votre trop-plein. Et en dernier cas, ça peut être le jouet membrane qui est à l'intérieur du robinet flotteur. Ou carrément le robinet flotteur entier qu'il faut remplacer. Donc moi, je vais vous mettre un descriptif de cette vidéo en dessous. Les prochaines vidéos que je ferai sur les remplacements du mécanisme complet ou du jouet à l'intérieur. Le dernier cas, réservoir vide. Alors réservoir vide, là pour ça, vous voyez, ça remplit le robinet flotteur en plein permanence. Et par contre, l'eau ne reste pas au fond de la cuvette. Donc, essayez d'actionner le bouton. Il se peut que le mécanisme soit bloqué. Soit au niveau du bouton, soit au niveau du câble. Et après, sinon, il faut remplacer le mécanisme de vidage. Bon, pareil, je vous mettrai deux vidéos. Pour ça, une vidéo pour un remplacement complet. Et l'autre pour un remplacement que de la partie haute sans démonter le réservoir. Alors, il se peut que ce soit le joint au fond qui soit abîmé. Donc aussi, on peut remplacer aussi le joint. On verra ça sur les prochaines vidéos que je vous mettrai en descriptif également. Comme le mécanisme, le robinet flotteur. Voilà. Voilà pour nous. Donc, le tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et qu'il vous aura aidé à déterminer votre problème sur vos toilettes. A très bientôt. Merci. Au revoir.